Alors oui, je sais ce qu'on va me dire, mais c'est trop facile, tu tires sur l'ambulance, il y a eu le côté chevaleresque, blablabla, je sais, je sais, mais celle-là, elle est facile, elle est facile, je l'avoue, et je la fais quand même. Alors, Gilles Verdez, c'est la quintessence de l'ethnomasochiste, c'est la quintessence du mec qui ne s'aime pas, du blanc qui se déteste pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a fait. Il ne peut pas, l'histoire de France, il la déteste, ce qu'est la France, il ne peut pas le supporter, je crois même qu'il s'est converti, Soulemane, je ne sais pas quoi, là. Bref, c'est le Dimi+++, qui officie chez Alouna. On voit souvent les gauchistes ou les colons extra-européens dire, oui, mais ça, nanana, il n'y avait que des mecs de droite. Voilà, Gilles Verdez, extrême-gauche, très, très, très à gauche, il est tous les jours à l'antenne, mais ça, ça ne les dérange pas, en fait. Voir un blanc qui s'humilie, voir un blanc qui ne s'aime pas, qui se déteste, qui déteste son propre pays, ça, ça ne les gêne pas, ça, c'est un bon blanc. Oui, oui, non, il faut que tous les blancs soient comme ça. Par contre, s'il y a des Français qui aiment leur pays, qui sont patriotes, oulala, c'est le retour de tonton. Non, Gilles Verdez, c'est bien, il est très bien, voilà, soyez tous comme ça, des hommes ultra-soja, etc., ça, c'est bien. Alors, bref, regardons. Quatre Nantes. Oui, quand certains appellent à la haine du juif, c'est l'extrême-droite, mais c'est à la France insoumise. Quand certains disent qu'il faut prendre le pouvoir dans la rue, si on n'a pas loin les yeux, oui, c'est du fascisme, mais c'est la France insoumise. Par si, ils m'ont raison, il y a un danger d'extrême-droite, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. C'est l'extrême-droite, maintenant, ça ne l'aura jamais été. Il n'y a jamais été. C'est là où je suis en l'année, pour le coup. C'était moi. C'était moi. Un moment. Un moment. Nous n'avons pas respecté les règles de la direction. Jean-Marie Le Pen n'était pas l'extrême-droite. Jean-Marie Le Pen. Le retour à Jean-Marie Le Pen. Il n'est plus dans la vie politique, ça fait 15 ans. Jean-Marie Le Pen, tu t'en souviens de Jean-Marie Le Pen ? Non, mais ça, c'était il y a 15 ans. En fait, on parle de maintenant, là. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il vient de lui montrer par A plus B que le vrai problème pour la démocratie en France actuellement, c'est LFI et Mélenchon. Et le mec, c'est sa carte joker. Et Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen. Non, mais Jean-Marie Le Pen, il n'est plus là. Il ne fait plus de politique depuis 15 ans. Qu'est-ce que tu viens de nous parler ? Ok. Et alors, Mitterrand aussi, peut-être qu'il avait des incontences avec Vichy, etc. Pétain, je ne sais pas quoi. Enfin, à un moment donné. Et là, on parle de maintenant. On parle de maintenant. Mais en fait, à gauche, comme ils sont vus comme le camp du bien, ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils ont la carte joker. D'ailleurs, si la clique de Mélenchon, si LFI serait classée à droite, l'idée de la dissolution de ce parti, ça ferait tellement longtemps qu'elle aurait été mise sur la table. Mais c'est à gauche, voilà. Le Conseil constitutionnel a dit que le RN, c'était extrême droite. Mais LFI, non. Non, LFI, c'est à gauche. Conseil constitutionnel. Non, oui, oui. Bien sûr. Laurent Fabius, tout ça. Personne n'a voté pour lui. Le mec, il peut te dire quelle loi est bien ou pas. En fait, les Français, ils veulent ça. Oui, mais c'est anticonstitutionnel. Oui, mais on veut ça. Oui, mais c'est contre la constitution. OK, d'accord, super. Après ça, c'est oui, le communisme, etc. C'est pas top. En France, voilà. Il y a Laurent Fabius. Personne ne vote pour lui. Et c'est lui qui dit la loi, je l'aime bien et la loi, je ne l'aime pas. Donc même si les Français les veulent, veulent la loi, si les Français veulent la loi, votent pour la loi, Laurent Fabius, pas élu du tout, non, je n'aime pas la loi. Non, on va aller, 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 c'est anticonstitutionnel. Insupportable. Après, qu'on vienne donner des leçons de qu'est-ce qui est démocratique, etc. Insupportable. Insupportable. Donc bref, alors, oui, Gilles Verdez, c'est... En vrai, je suis presque désolé, c'est presque une balle perdue, quoi. C'est trop facile. C'est trop facile, le petit Gilou, le petit Soulman, là. C'est trop facile. Mais vraiment, ce qui me pose un problème, c'est que... Ce genre de discours à la télé, c'est pas possible, quoi. Moi, je me souviens, même quand je regardais TPMP, alors... Ouais, il était très antipathique. Mais j'ai l'impression que depuis un moment, il s'est bien politisé. Et bien évidemment, pas du bon côté, pardon, de l'échec qui est, donc... Mais cet homme extrêmement problématique, qu'on puisse lui tendre un micro tous les soirs pour raconter n'importe quoi, je suis désolé, c'est pas... C'est pas quelque chose de bien, quoi. Donc bref, lisons un peu de commentaires. Alors, vive le RN, Verdez devrait être viré de cette émission. Il devrait même... Mais Verdez devrait être viré de France. Il devrait être viré de France. Pour dignitude. Pour traître à la nation. Il devrait être viré de France. Le RN n'a jamais été l'extrême-droite. C'est ce que je ressens depuis quelques années. La gauche est devenue extrême-droite et la droite est devenue la gauche qui pense au peuple. 57 en force. Bravo, Laurent Jacob. Il faut bien dire, Verdez est complètement endoctriné. Oui, absolument. Mais ils vont comprendre que Le Pen, c'est il y a 30 ans. Oui, voilà, il faudrait peut-être qu'il change. Mais oui, mais en fait, c'est... C'est... C'est leur seule arme. Leur seule arme de défense, c'est ça. C'est de parler de Le Pen, il y a 15 ans. Ou alors, oui, alors, avant, c'était le FN. Le FN, ça a été créé... C'était il y a 60 ans, quoi. De quoi tu nous parles ? De quoi tu nous parles ? On parle de maintenant, là. Le danger, maintenant, c'est vous. Qu'est-ce que tu nous racontes ? C'est vrai, la FI extrême-gauche, c'est RN-droite. Non, mais ça fait 10 ans qu'il a quitté le parti, que le FN a été dissous en faveur du RN, il faut... Oui, mais... En fait, ça, ils ne vont pas l'entendre parce que c'est leur seule arme. C'est leur seule arme pour se défendre. Eux, ils font n'importe quoi. Ils sont là, c'est pour détruire la France. La droite essaye tant bien que mal que de le sauver, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. La clique de Mélenchon, ils ne veulent pas sauver la France. Ils veulent la réduire en cendres et régner sur ce tas de cendres. Et recréer un truc avec les cendres, une France métissée, très, très laïque, mais pro-musulman quand même. Parce qu'il faut qu'ils continuent de voter pour nous un maximum. Donc, laïque, en vrai, c'est laïque pour enquiquiner les cathos, mais sinon, c'est pro-islam, quoi. Insupportable. Je ne vois pas en quoi le RN est d'extrême droite. En plus, il n'y a tellement plus rien au programme du RN. Il n'y a plus rien dans le programme. Plus rien du tout, quoi. Juste, ouais, l'immigration, on va quand même limiter. Oh là là là, qu'est-ce que tu n'as pas dit ? En fait, tu n'as pas le droit de dire ça. Moi, j'avais vu, je ne sais plus c'est qui qui avait dit ça à LFI, la France est un pays riche, on peut accueillir tout le monde. C'est ça le programme, quoi. On va accueillir tout le monde. On va leur donner la carte d'identité française, puis ils vont voter pour nous. Comme ça, on sera élus jusqu'à ce que la démographie penche totalement en leur faveur et que ces gens se rendent compte qu'ils n'ont même plus besoin de la gauche. Et puis après, la France est finie. Terminé. 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 Merci, les gars. L'air d'air que tu sors, tu sors de France, oui, effectivement. Bon, écoutez, on ne va pas non plus lire tous les commentaires. Je voulais simplement vous montrer cette petite vidéo. C'est le niveau du gars, quoi. Le niveau du gars, quoi. Enfin, bref, je vous laisse là-dessus. Ciao.